L'habitat de l'ours L'expérience depuis que je guide la chasse à l'ours et puis j'ai guidé dans plusieurs endroits, plusieurs régions du Québec. Et ce qu'on observe pour avoir des ours durant la période diurne, pour les avoir en contexte de chasse, même en plein jour, ce que ça prend, il faut se rappeler que l'ours, il sort de l'hibernation. Il sort de la grande noirceur, il sort d'un moment où il n'était pas illuminé par rien. Donc, au printemps, il aime ça se tenir où il y a de l'ombre, où la forêt lui permet d'être au frais, où la forêt lui permet de trouver toutes sortes d'odeurs, toutes sortes de trucs à dévorer, à manger. Donc, des arbres morts pour des fourmis, des petites plantes qui poussent. Puis, évidemment, c'est un omnivore. Tout ce qu'il y a dans les arbres, tous les glands, tout ce qui concerne les jeunes bourgeons, il va monter aux arbres, il va aller chercher ça. D'expérience, mes endroits vedettes. Les endroits vedettes où j'ai prélevé le plus d'ours, où je vous fais voir le plus d'ours à des clients, à concurrence de 5, 7, 8, même 9 ours, au même site durant la période de chasse, ce qui n'est pas banal, c'est des endroits comme ici. Donc, à toute heure du jour, l'ours, il va arriver, il va s'en tirer à terre, il est tout le temps dans des arbres, ce n'est pas un milieu qui est trop ouvert, parce que, notamment les femelles, les femelles vont rester 2 ans avec les bébés. Le premier réflexe pour un bébé pour survivre et pour une femelle de faire amener son ourson à maturité, c'est qu'il puisse survivre aux agressions, aux agressions des chasseurs, aux agressions surtout des mâles d'ours en période de reproduction. Donc, dès qu'il y a une branche qui craque ou dès qu'il y a un mâle ours qui arrive, le bébé va monter dans l'arbre. Fait que si la femelle, elle ne se sent pas à l'aise au niveau de ses mécanismes de survie, puis des mécanismes de survie de ses oursons, d'amener ses oursons dans un milieu trop ouvert, donc trop vulnérable, elle ne se présentera pas à ce site-là, ou elle va être très méfiante. Et on sait que pendant la période de route, c'est ces femelles-là qui vont attirer, pareil comme chez les cervidés, des ours mâles adultes. Donc, ce que je suggère, c'est d'éviter des endroits trop dégarnis, des endroits trop ouverts. Souvent, j'ai vu des setups de chasse à l'ours. C'est un chemin forestier, puis le gars, il arrive au bout du chemin forestier, puis il va faire son installation-là. Souvent, les chasseurs vont voir des ours à l'automne, à ces endroits-là, les bûchages, parce qu'il va y avoir des bleuets, il va y avoir de la jeune rejénérescence, puis ils vont penser que l'ours va être en même place au printemps. Ce n'est pas nécessairement ça qui se passe. Donc, la stratégie, c'est de trouver un endroit où l'ours a une plus grande biodiversité au niveau des plantes, au niveau de la flore, au niveau des arbres. Et si vous avez beaucoup de conifères, c'est sûr qu'ils vont être à l'aise, puis vous allez les surprendre des fois en plein milieu de la journée. Le point déterminant, souvent d'une belle qualité de chasse à l'ours, c'est l'endroit stratégique où vous allez faire votre subterfuge. Et ça, prenez le temps. Prenez du temps pour le trouver, pour l'identifier, en fonction des indicateurs sur le terrain, des excréments au sol, des traces de griffes, tous les éléments qu'ils nous laissent en place. Mais une bonne étude de cartes et une bonne connaissance de ce que l'ours a besoin au printemps va déterminer la suite logique des choses. Donc, ce n'est pas toujours la recette de l'appât qui compte, comme établir une stratégie de chasse à un endroit où l'ours se sent vraiment dans le noyau central de son territoire, fin mai et au mois de juin.